Bonjour, bienvenue sur Terre de Repos.tv. Aujourd'hui, je vous propose un petit prélude au prochain webinaire qui aura lieu le jeudi 9 janvier. Tout d'abord, je vous remercie de vous être inscrit pour cette première conférence en ligne en direct. Cette année, je vais mettre le turbo, je vais passer la seconde vitesse et je vais commencer par une série de conférences en ligne en direct suite au sondage que j'ai fait ces temps-ci sur le blog. Il en est ressorti un certain nombre de points qu'il était important de voir avec vous. Ce soir, ce que je vous propose, c'est de me présenter davantage. Certains me connaissent déjà, certains ne me connaissent pas vraiment, pas trop. Donc, j'avais prévu une introduction au début de séminaire en direct, mais il se trouve qu'elle sera peut-être un petit peu longue pour ce jour-là. Donc, je me propose de vous la faire dès maintenant en vidéo. Donc, écoutez, c'est parti pour une présentation. Vous allez découvrir un petit peu qui est Arnaud Guetscheux. Voilà, voilà. Et merci encore pour votre inscription. Je suis vraiment très, très réjoui. Allez, c'est parti. Donc, qui est Arnaud Guetscheux ? Arnaud, c'est donc mon prénom français. Et Guetscheux, c'est mon... C'est le nom qui m'a été donné lorsque je suis devenu bouddhiste en 1991. Donc, Arnaud Guetscheux, c'est donc mon pseudo de blogueur. Je suis donc pratiquant bouddhiste depuis plus de 22 ans. Et je suis enseignant dans les quartiers difficiles en région parisienne pour l'instant. Je suis donc blogueur sur le blog Terre de Repos.tv où je partage ma passion pour la méditation et le bouddhisme himalayen en particulier. Je suis également président d'une toute nouvelle association, d'une toute jeune association, l'École des Soleils, dont la mission est de créer une petite école dans un village indien, à côté de Bodhgaya, la ville où le Bouddha a atteint l'éveil. Donc, nous en sommes pour l'instant au stade de la création des statues de l'association locale indienne. Et donc, vous pouvez retrouver des informations sur cette association, sur le site l'École des Soleils. Ensuite, pour me présenter un peu plus en lien à la méditation, j'anime des ateliers de méditation. Je contribue aussi régulièrement à des rencontres interreligieuses, principalement au sein des artisans de paix. Donc, je participe en tant qu'intervenant lama bouddhiste. Donc, j'adore ces rencontres. Et puis, ce qui caractérise mon cheminement spirituel, c'est que j'ai réalisé de longues retraites méditatives, coupées du monde, dans un cadre traditionnel du bouddhisme himalayen. Donc, pendant une année, j'ai donc fait une retraite d'un an, coupée du monde, où nous étions une dizaine d'hommes, en 2000-2001. Et puis, à nouveau, une retraite plus longue, de 4 ans, toujours dans le même cadre. Donc, retraite de 4 ans, sous l'autorité d'un maître de retraite boutanel, le vénérable Lamatempa, qui est un disciple du précédent Calorin Poche. Donc, cette retraite, je vais vous faire découvrir les lieux un petit peu plus tard dans la présentation, dans quelques minutes. Sinon, j'ai quelques projets de vie qui me tiennent à cœur, en particulier le blogging, où je peux partager ma passion pour la méditation et le bouddhisme himalayen. Mais j'ai aussi des projets associatifs. Et puis, je vous parlerai de ça un petit peu plus tard. Et pour l'instant, je vous invite à rentrer au cœur de mes longues retraites, d'un an et quatre ans. Voici le lieu où j'ai réalisé, enfin, où je suis devenu, on va dire, pratiquant du bouddhisme himalayen. Donc, c'est le temple des mille bouddhas. Le temple des mille bouddhas. Donc, c'est en Bourgogne, à côté d'Autun. À l'époque où j'ai fait mes retraites, le lieu s'appelait Kagu Ling, Dachang Kagu Ling. Et désormais, le lieu s'appelle Palden Changpa. Et ce lieu est sous l'autorité de Calorin Poche, un maître tibétain. Donc, dans les années 70, une communauté hippie, on va dire, et spirituelle, a invité Calorin Poche, un grand maître tibétain, à venir enseigner en France. Et donc, depuis, Calorin Poche a développé son activité en créant, en particulier, dans le tout début des années 70, le premier centre de retraite de longue durée en Occident. Donc, la première retraite de trois ans et trois mois a eu lieu dans le début des années 70. Donc, c'est dans ce cadre où je suis allé découvrir la sagesse himalayenne, la méditation, en 1991. Donc, ce lieu, à l'époque, jusqu'en 2009, le lieu était sous l'autorité spirituelle du Karmapa et de Calorin Poche. Donc, ce lieu était, on va dire, la réunion des lignées Kagu et Changpa du bouddhisme himalayen. Et depuis l'arrivée de Calorin Poche, la nouvelle incarnation de Calorin Poche, Calorin Poche a repris, on va dire, les rênes du lieu et a pris vraiment à cœur de maintenir la tradition Changpa intègre et vivante. Donc, il est l'un des détenteurs de la lignée Changpa. et donc, il a, on va dire, donné à ce temple, à ce lieu, un caractère, on va dire, dédié à la lignée Changpa. Voilà. Donc, je vous invite à faire un petit détour par mes années de retraite. Donc, j'ai fait cinq années de stricte retraite dans un lieu complètement coupé du monde, un petit peu en retrait du grand temple que vous venez de voir. Donc, cinq années de retraite où j'ai vécu, on va dire, quasiment comme un ermite ou comme un moine avec une dizaine d'hommes et un maître de retraite. Donc, j'ai fait une première retraite qui a duré une année de 2000 à 2001 où nous étions coupés du monde, pas de visite, pas de téléphone, pas de journaux, pas d'internet, avec un programme très intense en méditation. Et puis, j'ai fait une deuxième retraite de quatre années, de 2003 à 2007, où là, les trois premières années étaient, on va dire, le programme traditionnel de la retraite traditionnelle de trois ans et trois mois, à l'issue de laquelle on peut nous appeler l'ama si on se consacre à la transmission du dharma, des enseignements du Bouddha. Donc, cette retraite de quatre années avait donc deux parties. Une première partie avec le programme traditionnel de trois ans et trois mois et une seconde partie des modules additionnels. Donc, j'ai pris trois modules additionnels de trois mois pour, on va dire, compléter le programme. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail du programme de la retraite. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des effets personnels qui m'ont été utiles pendant la retraite. Donc là, c'est une photo que j'ai prise lors d'une pratique de jeûne. On jeûnait en alternance un jour sur deux. Donc, voici l'entrée du centre de retraite. Donc, c'est vraiment un petit cloître qui fait 20 mètres sur 30 mètres qui est très, très rustique et il n'y a jamais eu vraiment de gros investissements de faits en ce lieu puisque ce lieu est vraiment co-géré par les retraitants eux-mêmes. Donc, c'était très spartiate, on va dire, mais fonctionnel et suffisant. Donc, voici la vue de l'intérieur. c'est des petits cabanons qui maintenant commencent à bien vieillir et il est probable que le lieu soit complètement restructuré. Donc, ce que l'on voit au fond là-bas, c'est donc mon petit cabanon de retraite. Donc, c'est une toute petite pièce qui fait à peu près 2,50 mètres sur 3 mètres. Voilà, 7 mètres carrés et puis une petite avancée qui sert de cuisine. Donc, voilà, je suis resté là. Ça, c'est mon cabanon pendant la retraite de 4 ans. Donc, je suis resté 4 ans entre ces 4 murs et cette petite cuisine. Voilà, sinon, il y avait un temple commun. Donc, voici une photo qui a été prise pendant des rituels. Donc là, en l'occurrence, c'était un rituel de pratique de jeûne associé à la pratique de Chinrisi à mille bras, le Bouddha de l'amour et de la compassion. Donc, on a réalisé, on avait réalisé un mandala en sable. J'avais en charge la réalisation des mandalas en sable avec quelques-uns de mes compagnons de retraite. Voilà. Donc, cette retraite était vraiment un programme traditionnel de la lignée Shampa avec plus de 13 heures de méditation par jour, avec un réveil à 3h30 du matin, un coucher à 10h, 10h30 et une journée vraiment très, très structurée avec principalement de la méditation chez soi et puis des rituels du matin et du soir en groupe dans le temple et l'après-midi, il y avait donc du yoga tibétain en groupe ici, on voit une photo réalisée pendant un grand grand rituel du protecteur Maakala. Voilà. Donc, des objets rituels qui servaient comme support, comme pièce à conviction de la pratique, on va dire. ça, c'est une photo. Alors, en principe, il n'est vraiment pas du tout traditionnel et ça ne se fait pas de montrer des photos prises pendant les retraites mais comme les temps changent et qu'il est bien de partager quand même des choses précieuses. non pas que moi, je sois vraiment une personne particulièrement précieuse mais en tout cas, je vais vous faire entrer un petit peu dans l'ambiance pour vous montrer un peu de qui je suis et d'où je viens et comme ça, ça vous fait voyager un peu également. Donc ça, c'est une photo qui a été prise lors d'un rituel qui a conclu une pratique intensive de plusieurs mois chez soi. Donc pendant plusieurs mois, on a pratiqué une divinité et puis à l'issue de cette pratique, on réalise ce que l'on appelle un gynsek. Donc là, on se réunit tous ensemble et on fait un grand rituel tantrique avec des offrandes extensives et en quantité dans un feu. Donc là, voilà, ça c'est la photo qui a été prise à ce moment-là. Et ça, c'est donc la sortie de retraite. Donc ça, c'est lors de la sortie lors de la fin de la retraite de trois ans, on est sorti une semaine de retraite et après cette sortie d'une semaine, on est rentré à nouveau pour trois mois. Donc là, c'est le rituel de sortie de retraite de la retraite de trois ans. Donc là, on me voit au premier plan. Ensuite, voilà, on a fait une procession qui nous a mené du lieu de retraite, du centre de retraite au grand temple que vous avez vu tout à l'heure. Donc on a fait une procession qui a fait tout le tour de la communauté, on va dire. Ensuite, là, on me voit en compagnie de Kempotsutrim Rimpotchi, un grand maître tibétain. Il est vraiment très très âgé. C'est l'un des doyens et c'est vraiment un grand grand yogi. Il est considéré comme l'égal de Milarepa et d'ailleurs, lorsqu'il venait en Occident, il enseignait vraiment beaucoup à partir des chants du Milarepa, le célèbre grand yogi et ermite Milarepa. Donc je l'ai vu à plusieurs reprises tant à Keguling que lors de mes retraites de un an et quatre ans, il est venu nous voir et je suis retourné le voir en 2010 au Népal. Donc maintenant, il est très âgé mais il a encore l'esprit qui est très très frais. Donc j'ai eu un entretien assez long en 2010 avec lui où je lui ai fait part d'un projet personnel qui était en particulier la création de ce blog, du blog Terre de Repos et d'un projet d'enseignement innovant. Donc je lui ai parlé de ce projet et là, il m'a encouragé à avancer. Voilà, donc il m'avait dit à l'époque vous avez fait la retraite de trois ans donc vous savez de quoi parler, de quoi vous parlez donc allez-y. Donc ça, c'est ce qu'il m'avait dit en 2010 et puis un petit peu peut-être par manque de confiance ou parce que les habitudes traditionnelles ou alors le fait d'être bien rangé dans une tradition quelque part, ça ne nous autorise peut-être pas trop à voiler nos propres ailes. Je suis retourné le voir en 2011 comme pour lui demander encore l'autorisation on va dire d'innover ou d'oser prendre mes responsabilités. Donc je suis retourné le voir à nouveau en 2011 pour lui reparler de ce projet, du même projet et là, il m'a répondu donc je lui ai demandé des conseils et là, il m'a répondu écoutez, je n'ai pas de conseils à vous donner vous êtes déjà venu me voir l'année dernière n'est-ce pas ? Donc vous m'avez déjà parlé de ce projet-là donc écoutez, vous savez de quoi vous parlez vous maîtrisez le sujet allez-y partagez votre projet c'est mieux que les explications dans les livres donc voilà cette deuxième entrevue qui avait duré à peu près une heure avec Kempos Ultrim m'a vraiment mis un coup de pied aux fesses pour avancer pour créer le blog Terre de Repos et puis peu à peu lancer une formation innovante donc écoutez aujourd'hui cette la conférence qui va débuter ces temps-ci ont cet objectif-là donc écoutez voilà je vous partage tout ça donc Kempos Ultrim un grand maître tibétain qui m'a qui m'a encouragé à avancer et à prendre on va dire mes responsabilités donc let's go et la même année donc en 2011 aussi je suis allé voir Thaï Situ Rinpoche un grand maître l'un des régents de la lignée Kagu l'un des plus éminents maîtres de la lignée Kagu et je lui ai fait part alors il était en retraite pour une année à ce moment-là donc il n'était pas possible de le rencontrer mais je lui ai fait passer quand même un document écrit où j'exposais mon projet qu'il m'a répondu avec une belle calligraphie que voici et donc qui signifie puissent tous les êtres réaliser la grande joie donc la grande joie avec un G majuscule et un J majuscule donc je vous expliquerai ultérieurement plus tard dans l'année ce que signifie ce terme grande joie donc en fait car le projet que j'ai le projet innovant que je veux initier tourne vraiment autour de ce concept de grande joie donc cette calligraphie a été un deuxième coup de pied aux fesses pour me pousser à avancer donc dans un courrier je lui avais demandé des conseils je lui avais dit que j'avais besoin de ses conseils avisés et ses conseils de réaliser on va dire et il m'avait répondu tout simplement par cette calligraphie donc je l'ai pris également comme un encouragement pour initier quelque chose d'innovant et de traditionnel donc désormais donc j'ai vraiment envie et le plaisir de partager les fruits de ce cheminement de longues années de retraite en particulier et de nombreuses rencontres avec des grands maîtres tibétains je suis allé de très nombreuses fois en Inde huit ou neuf huit ou neuf fois je ne sais même plus donc j'ai rencontré de nombreux maîtres pour des enseignements des initiations ou des entretiens sinon donc j'ai des projets personnels je suis donc vous avez donc remarqué passionné par la méditation et le bouddhisme himalayen mais voilà voici une partie de mon plan de vision je ne sais pas si vous connaissez les plans de vision mais voilà il est bien de mettre en image nos aspirations nos rêves donc voici une petite partie de mon plan de vision donc j'ai mis ici la partie qui concerne la méditation le bouddhisme himalayen vous voyez alors ce qui saute peut-être aux yeux c'est cette moto alors en fait voilà j'ai envie de dans quelques années en fonction de j'espère réunir les conditions pour pouvoir faire des road trips spirituels c'est à dire que j'ai envie de réaliser des documentaires spirituels dans différents pays alors évidemment l'Inde le Tibet mais j'ai également envie de partir dans les pays arabes alors à l'heure actuelle c'est pas évident mais bon il y a quand même des contrées des pays très très spirituels très purs très très riche en maîtres spirituels où il est possible de voyager donc j'ai voilà j'ai dans l'idée de monter quelques petites expéditions en moto seul ou accompagné si parmi vous il y a des motards ou des personnes intéressées par ce genre d'aventure n'hésitez pas à me contacter c'est pour l'instant une idée de projet voilà c'est une vision c'est une envie donc je suis en train de m'organiser pour essayer d'être en capacité de monter ce type de projet et vous voyez donc des maîtres tibétains donc j'ai envie d'aller rencontrer de nombreux maîtres tibétains pour faire des interviews des documentaires autour de thèmes traditionnels mais aussi autour de de thèmes innovants et autour de recherches pluridisciplinaires voilà ça c'est un autre projet vous voyez donc des enfants parce que je suis président de l'association l'école des soleils donc ce que les enfants que vous voyez ce sont des enfants du village où l'école est en train de qui va bientôt ouvrir et puis donc tout en bas vous avez donc une photo du Tibet car j'ai l'intention d'aller au Tibet je n'y suis pas encore allé mais j'ai envie d'aller visiter ce magnifique pays et j'ai surtout envie d'aller rencontrer en intimité des maîtres des contemplatifs voilà pour échanger pour échanger et pour faire de la recherche interdisciplinaire et à gauche tout en bas donc au centre vous avez donc un petit temple accroché à une falaise ça se trouve au bouton donc j'ai aussi envie d'aller faire des films documentaires au bouton donc ça c'est un souhait voilà pour ce qui est de mes projets dans le domaine de la méditation alors naturellement à gauche vous avez donc terre de repos c'est une partie très très importante de mes projets et je prends vraiment beaucoup de plaisir à publier des articles et bientôt donc un ensemble de vidéos et de podcasts pour vous voilà donc je voudrais terminer ce plan de vision avec une citation tous les grands faits historiques ont commencé par une idée utopique et ont fini par se réaliser alors cette citation pour moi elle fait vraiment écho à la vision utopique du Bouddha le Bouddha a quitté son palais pour trouver une solution à la souffrance des êtres il a trouvé la solution qui réside en nous notre nature profonde est la nature de Bouddha donc cette idée utopique qui consisterait à libérer les êtres de la souffrance c'est une vision c'est une idée certains diront utopique mais l'utopie c'est quelque chose qui n'est pas réalisable en revanche notre nature profonde notre nature éveillée elle est déjà là donc on va dire que libérer les êtres de la souffrance c'est très ambitieux et ça n'a pas encore été fait par l'ensemble des grands maîtres spirituels et je ne vois pas pourquoi moi petite Arnaud Guetscheux j'aurais les capacités de libérer tous les êtres mais en tout cas on peut avoir la motivation d'aider de contribuer à la libération des êtres et la libération des êtres ce n'est pas une utopie c'est un horizon accessible tout simplement parce que la nature de Bouddha est déjà là en nous il s'agit juste de se mettre en marche de se mettre en chemin et tous ceux qui se mettent en chemin de façon assidue régulière peuvent expérimenter cette nature profonde ce n'est pas une utopie c'est déjà là donc on va dire c'est un objectif et ce n'est pas un objectif qui n'est pas réalisable c'est un objectif réalisable si on se donne les moyens j'ai passé un certain nombre d'années en retraite je me suis donné les moyens d'accéder à une certaine compréhension des enseignements du Bouddha et c'est sur cette base là que je publie désormais sur le blog et que j'initie donc une série de vidéos tout bientôt donc la question est donc est-ce que vous êtes prêts est-ce que vous avez envie de vous vous lancer dans l'étude la réflexion et la méditation de façon assidue c'est pas chose aisée il y a des obstacles il y a parfois la motivation qui manque il y a la méthodologie qui manque les émotions qui font obstacle donc il faut s'organiser et ce que je me propose de faire c'est de vous donner des clés pour cultiver le calme mental des clés pour méditer plus souvent des clés pour gérer les émotions donc dans cette première conférence qui va initier un cycle de conférences je voilà je vous donnerai des clés donc je suis très heureux de commencer cette aventure avec vous et je vous espère très très nombreux à la conférence gratuite alors faites-en part à vos amis c'est vraiment gratuit il n'y a aucune obligation d'achat cachée derrière tout ça moi je prends vraiment plaisir à être dans le don écoutez je vous dis à bientôt et puis n'oubliez pas de partager avec vos amis cette vidéo et puis posez-moi vos questions en passant par la page contact du blog ces questions que j'ai déjà reçues nombreuses me permettront d'affiner le programme des conférences à venir et je vous dis donc à tout bientôt et je vous souhaite une excellente année 2014 à bientôt